Merci d'être là, en tout cas, pour cet atelier sur la vidéo et sur l'IA. Voilà, je vous propose deux temps, un temps de présentation de Two Emotion, de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et comment on a mis en place l'IA dans notre solution, et puis un temps d'échange et de questions, je pense que vous en aurez pas mal. Donc voilà, on va commencer. Donc Two Emotion, on est une entreprise 100% française, on est une entreprise lyonnaise, ça fait 14 ans qu'on existe, et ça fait 14 ans qu'on travaille dans la vidéo, on a un passé d'agence de création vidéo, donc on accompagnait vraiment nos clients sur tout l'aspect de la vidéo, et on a lancé une solution il y a 12 ans, une solution SaaS permettant à nos clients de créer eux-mêmes et permettant à toutes les équipes, sans forcément de connaissances techniques, de créer des vidéos simplement, rapidement et de manière professionnelle. Donc on travaille avec tout type d'entreprise, que ce soit des gros groupes à des plus petites PME. On va pas faire un tour sur l'importance de la vidéo, parce que je pense que c'est votre métier, vous connaissez très bien le sujet, mais voilà, de plus en plus d'entreprises doivent faire des vidéos, voilà, et en passant par une agence, ça coûte relativement cher. Donc on a développé un outil simple, complet et créatif, donc simple et rapide, en fait on propose à la base plus de 150 templates de vidéos, avec 300 modèles de séquences, donc ça, ça va permettre aux équipes de faire des vidéos très rapidement, ils vont récupérer des templates, pouvoir les adapter, et en 15-20 minutes, c'est la promesse de pouvoir créer une vidéo de manière professionnelle. On a développé une IA génératrice de vidéos, donc c'est, encore une fois, afin de permettre de gagner du temps et de la simplicité, donc on vous fera la démo tout à l'heure, mais sur la base d'un prompt, donc d'un texte que vous allez saisir, l'outil va aller générer deux sortes de vidéos que vous allez choisir et pouvoir retravailler. Mais voilà, on va partir d'une idée de vidéo, et du coup, ça apporte des templates illimités, et des idées illimitées de vidéos. Donc complet et créatif, pourquoi ? Parce que l'utilisation de templates, ça ne suffit pas, c'est assez restrictif, et parfois, on a plus de temps, on a envie d'aller plus loin dans la création des vidéos, et donc on va pouvoir permettre de créer vos propres templates à partir de zéro, donc une page blanche, et vous allez vraiment pouvoir gérer et créer tous vos effets comme vous le souhaitez. Un outil professionnel, pourquoi ? Parce qu'on va travailler, on va mutualiser tous les outils de la vidéo, que ce soit vos effets, votre brand center, vos charts, voilà, vous allez pouvoir diviser en fonction de vos équipes, mettre des systèmes de droits, de validation en place, donc voilà, c'est un outil qui va permettre vraiment de mutualiser toutes les équipes autour d'une plateforme. et adapté à votre image, vous avez pour la plupart des charts très restrictives, donc c'est important de pouvoir maîtriser son contenu de vidéos, ça va amener de la professionnalisation, et donc on va pouvoir, on paramètre pour vous tout l'outil, en fonction de votre charte graphique et de votre identité graphique, qu'on va récupérer et paramétrer. Donc toutes les vidéos qui vont sortir seront abonnées à votre image. Donc plus qu'un outil, le gage de réussite to Emotion, donc effectivement, il y a plein de mises à jour, on le voit avec l'IA, il y a des améliorations techniques, technologiques, donc l'outil va évoluer tout au long du partenariat, et donc vous aurez accès à toutes ces nouveautés. Une équipe de coaching dédiée, donc on le voit avec l'IA par exemple, on va mettre en place du coaching IA, pour vous permettre d'avoir de bons prompts, parce que c'est essentiel d'avoir un bon prompt pour avoir une bonne vidéo, mais on va aller aussi plus loin dans du coaching créatif, on va pouvoir paramétrer des templates pour vous. Donc voilà, on a toute une équipe liée à ça, et on forme également à la création vidéo, donc on a toute un plateforme, tout un parcours d'e-learning que vous pouvez mettre à disposition des équipes pour monter en compétence. Au niveau des modes de création, j'en ai parlé, donc on peut fonctionner sur le principe de la page blanche, donc libre à vous de créer vos propres templates, on a pas mal de modèles graphiques permettant de les utiliser, on a des templates de la même manière qui vont évoluer, qui vont vous permettre d'avoir une vidéo de manière rapide, et on est là ici pour parler de l'IA générative. Donc l'IA générative de vidéos d'entreprise, à votre marque. Alors l'IA to Emotion, ce n'est pas une IA de création de rush, comme je ne sais pas si vous avez entendu parler de Sora, ou vous l'avez vu en live, où effectivement l'intelligence artificielle va créer un rush de vidéos. L'IA de to Emotion va permettre de créer vraiment toute une vidéo avec un storyboard, donc un début, un milieu, une fin. Ça va aller récupérer dans des banques d'images, dans des banques de vidéos, potentiellement du Sora quand ce sera sorti, on travaille peut-être sur des API, mais ça va vous créer une vidéo générale, globale. Et donc le prompt associé, vous allez le voir, ça sera beaucoup plus généraliste, ce n'est pas un générateur de rush vidéo ou d'images. En revanche, effectivement, on pourra en intégrer. Et donc c'est un véritable assistant qui va travailler pour vous, donc ça va avoir une recherche documentaire, une recherche d'illustration et de storytelling, donc pour vous proposer deux choix de vidéos. On a fait ce parti pris de vous proposer, excusez-moi, sur la base d'un prompt, deux vidéos, parce que parfois l'IA, ceux de plante, ce n'est pas complètement fiable. Et encore heureux, on estime le temps et le gain de temps sur une IA à 60-70%. Après, il y a quand même de l'humain qui intervient derrière pour contrôler, pour modifier, pour personnaliser, parce que c'est important de ne pas avoir une vidéo complètement générique. Et donc, notre éditeur va vous permettre d'éditer, de finaliser le vidéo jusqu'à la fin. Donc on va voir effectivement comment on travaille ce prompt. Donc voilà, on a perçu l'interface. Et une fois que vous avez saisi le prompt, il y a huit étapes. Donc ça va analyser le brief, ça va faire de la recherche documentaire, la recherche d'art, ça va créer et interroger au niveau du brainstorm, du storytelling, de la musique. Donc ça va faire intervenir soit vos banques de musique, soit notre partenaire Universal Production Musique. Ça va éditer la vidéo, ça va finaliser en mettant des petites animations et ça va vous sortir les vidéos. Donc ça, on verra tout à l'heure. Et ensuite, une fois que vous avez la vidéo, vous arrivez dans l'éditeur où vous allez pouvoir vraiment tout éditer. On a, outre l'IA générative, un hub IA avec plein de fonctionnalités liées à la vidéo qui vont vous aider, qui vont aider les équipes. Donc que ce soit le sous-titrage de la traduction IA, on a des voix de synthèse, donc très pratiques. Quand il n'y a pas de personnes qui font de voix off, vous n'avez personne sous la main. Vous générez un texte et l'IA va générer une voix qui est très bluffante et du coup qui va clairement vous aider à animer vos vidéos là-dessus. Voilà, on a tout un tas de petites fonctionnalités qui arrivent aussi pour couper les bruits de fond, enfin enlever les bruits blancs et autres. Donc ça, c'est vraiment lié au hub IA. Je vais vous montrer du coup. Donc ici, vous pouvez voir l'éditeur de vidéos 2 Emotions. Donc si vous y allez, vous arrivez sur cet onglet-là et c'est ici que vous allez pouvoir jouer avec l'IA générative. Donc vous allez pouvoir saisir un prompt, ici, mettre les objectifs, le rendu et créer mes vidéos. Donc je vais vous présenter celui-là. Donc c'était en brief, présenter, expliquer les bonnes pratiques en termes de sécurité aux citoyens afin de les sensibiliser pour qu'ils ne tombent pas dans le piège courant et de les faire adopter les bons usages. Donc vous pouvez mettre le brief ici. L'objectif, vous n'êtes pas obligé de le remplir. Plus vous précisez en fait le brief, plus il va être complet. Après, voilà, vous pouvez aussi laisser l'IA un peu se balader, jouer avec votre brief global. Donc vous n'êtes pas obligé de tout renseigner. Au niveau du rendu, de la même manière, vous allez pouvoir mettre la tonalité, le style graphique, donc motion design, réaliste, ça va aller chercher les médias associés et bien sûr le format. Une fois que c'est ça, hop, vous cliquez ici et vous avez la personne. Donc voilà, il y a une recherche documentaire qui a été faite, donc les textes ont été saisis tout seuls, les images derrière, pareil. Donc normalement, vous avez le son qui s'émet également. Donc voilà, ça va générer vraiment un storytelling, donc du début à la fin, pour terminer les conclusions, avec un call to action. et vous voyez, quand je disais, effectivement, parfois, il y a des, voilà, il y a de la mise en place à refaire. Donc voilà, une première proposition, vous en avez une deuxième ici. Donc voilà, une fois que vous avez choisi en fait votre vidéo préférée, vous allez cliquer ici sur utiliser et vous allez voir, vous allez vraiment pouvoir tout modifier dans l'éditeur. L'IA va avoir chapitré les séquences, donc au niveau de de Two Emotion, au niveau de la plateforme, nous on travaille en termes de séquences. Donc les séquences, c'est mes bouts de vidéo qui composent ma vidéo globale. Donc en fait, l'IA a séparé vraiment les séquences. Donc là, j'ai adopté les bonnes pratiques. La cybersécurité commence pour vous. Et donc, une fois que vous êtes ici dans l'éditeur, vous allez vraiment pouvoir tout moduler. Donc vous allez récupérer, je ne sais pas, donc là j'ai un, on va peut-être le faire ici, j'ai un texte. Vous allez saisir et cliquer sur les éléments et vous allez pouvoir vraiment tout modifier. Cette animation, si vous ne souhaitez pas, vous pouvez complètement changer en fait les animations ou les supprimer. Et donc c'est ici que vous allez vraiment pouvoir tout moduler. Vous allez pouvoir déplacer également les séquences entre elles. vous allez pouvoir, voilà, vous avez la main vraiment pour modifier tous les éléments si vous en avez envie. Vous pouvez également, ce qu'on disait, ajouter des séquences. Donc on a toute une bibliothèque de séquences pour vous aider que vous travaillez de zéro, donc que vous créez vos propres templates ou que vous modifiez. on a créé tout un tas de séquences pour vous et pour vos équipes permettant de moduler la vidéo comme vous le voulez en fonction de vos objectifs. Une fois que cette vidéo du coup est terminée, ce qui est pratique c'est que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, repartir de ce brief là pour recréer des vidéos. Vous changez le brief, les objectifs ou vous modifiez un petit peu, vous pouvez jouer avec ça. Vous créez des vidéos, il va vous en créer d'autres. Vous gardez l'historique sur la gauche, vous allez pouvoir aussi également les supprimer. Mais voilà, ça permet de repartir d'une base et de ne pas perdre votre travail que vous avez déjà effectué. Si je repasse là, une fois que vous avez votre vidéo, vous allez pouvoir partager l'aperçu avec quelqu'un dont vous aimeriez la validation et vous allez pouvoir télécharger la vidéo en MP4 ou la partager sur tous les réseaux que vous souhaitez. Vous pouvez également en dupliquer bien sûr cette vidéo changer le format, les éléments vont s'adapter. Bien sûr, attention, toujours une modification, une validation derrière de l'humain et pour pouvoir la retravailler derrière. Voilà, il y a 2 Emotion. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Oui ? Oui ? Oui, tout à fait. Vous avez en natif trois choix de formats, donc carré, portrait et paysage. Après, on peut effectivement mettre, si vous avez des formats un peu plus spécifiques, complètement modifier les templates pour qu'ils soient compatibles. On travaille avec un bullying, par exemple, où ils ont un énorme, un format très particulier et ça passe très bien. Mais ça nécessite une action de notre part pour qu'on puisse vraiment vous paramétrer les bons formats. Le poids va être généré, effectivement, c'est une bonne question. Directement, depuis l'outil, on a développé un format Green HD permettant de réduire la taille sur les serveurs, ce qui va très bien quand vous faites de la diffusion sur les réseaux sociaux. Après, si vous avez des formats beaucoup plus grands en taille, on va encourager à mettre du Full HD pour avoir une meilleure résolution. Mais voilà, on a ces deux formats qui peuvent être choisis lors de la création de la vidéo. Vous avez toujours la possibilité de le modifier derrière. Je vous montre. Ça va être ici si je reprends cette vidéo. On n'a aucune limite, pareil, en termes d'import. Vous allez pouvoir importer vraiment tous vos médias dans l'outil. Donc, l'IA de base va les gérer et chercher dans nos banques d'images et vidéos partenaires. Après, pour certains projets et clients, on peut lier à leur banque d'images et de vidéos. l'IA, au lieu d'aller piocher dans les banques génériques, vont piocher dans les banques de nos clients. Voilà. On est sur des projets plus spécifiques. Non. Non, non, justement, c'est la grande différence. On est en train d'intégrer des partenaires pour faire directement la génération d'images et de vidéos dans l'outil. Nos équipes travaillent dessus. Mais en soi, l'IA va générer vraiment toute la vidéo par un rush. C'est la grande différence avec Sora, Midjournay et d'autres IA de génération de rush. Mais voilà, c'est ici, en fait, vous allez pouvoir gérer vraiment que ce soit les dimensions et la taille. on n'a pas de limite. La seule limite, c'est une heure trente d'export de vidéos. Enfin, par vidéo, donc ça vous permet quand même de... On ne conseille pas de partir sur des formats d'une heure trente hors cas spécifiques. Oui ? Alors, si je comprends votre question, c'est que vous souhaitez changer pour chaque vidéo le nom de... Ouais, non, ça va devoir se faire à la main. Pour chaque vidéo, effectivement, on ne peut pas automatiser ça. Non, pour l'instant, ce sera à la main pour chaque vidéo. Oui ? Alors, on a deux variables sur les abonnements. Donc, on a un variable en termes de nombre de... Enfin, durée d'engagement et nombre d'utilisateurs. Donc, après, ça va varier, en fait, en fonction de ça. Avec un dégressif, bien sûr, que ce soit en durée d'engagement et nombre d'utilisateurs. Donc, on a assez de variables. On propose des tests de l'IA et de l'outil pendant 15 jours. Donc, voilà, pour vous connecter, vous pouvez passer sur notre stand, vous remplissez un petit formulaire et puis on vous ouvre ses accès pendant 15 jours. Donc, vous avez accès vraiment à tout l'outil de A à Z, pas seulement l'IA. Parce qu'encore une fois, voilà, ça reste 20% de notre solution, même si c'est voué à augmenter avec toutes les avancées technologiques qui sont faites. Mais voilà, ça vous permet vraiment de tester sur un cas précis ou vous amuser avec l'outil. Oui. 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 Oui, tout à fait. C'est nos banques d'images partenaires. En fait, vous avez vraiment un onglet ici, hop, média. C'est ici que vous allez vraiment pouvoir mettre tous vos rushs à vous qui vous sont propres. Donc, vous allez pouvoir avoir un système de tag, les retravailler comme vous le souhaitez. Et ici, on a un hub média. Donc là, vous avez accès à tous nos partenaires. Pareil pour la musique. Donc, c'est complètement libre de droits. Vous pouvez utiliser les vidéos sur tous les supports que vous souhaitez. Oui. Oui. Tout à fait. Oui. Oui, vous pouvez complètement importer un rush vidéo d'interview et l'outil va aller traduire lui-même les textes. Vous gardez la main bien sûr sur les traductions même si la techno est très bonne. S'il y a un nom propre particulier comme le mien par exemple, vous avez la main pour pouvoir modifier comme vous le souhaitez les sous-titres de manière très rapide. oui. Oui, complètement. Vous pouvez importer vraiment toutes les musiques que vous souhaitez. Après, c'est à vous d'avoir les droits derrière en cas de contrôle, mais vous pouvez vraiment importer ici les musiques de l'audio ce que vous souhaitez. Et après, notre partenaire Universal est quand même bien fourni en termes de vidéos. Donc, vous voyez, vous avez ma musique, on a notre propre playlist 2 Emotion et vous avez la playlist Universal ici. Donc, vous donnant accès à plus de 500 titres de leur catalogue si derrière vous en voulez plus. On a un partenariat avec un tarif très intéressant permettant d'avoir accès à la totalité de leur répertoire. Alors, on a déjà toutes les clauses de confidentialité qu'on fait parvenir. Tout est géré. Après, nous, on ne traite pas les... Enfin, on va en fait rester propriétaire de tout votre contenu. C'est vraiment vous qui êtes propriétaire de ça. Nous, on a juste vos accès identifiés en mot de passe que l'on a. Après, on est vraiment conforme à RGPD. Après, pour les grosses sociétés, je sais qu'on a des protocoles type Total, SNCF assez poussés et assez restrictifs. On est passé à chaque fois en termes de sécurité. Et l'IA est un bloc à part. Et d'ailleurs, si vous ne souhaitez pas avoir l'IA dans votre outil, on peut complètement bloquer cette partie-là pour certains ou pour tous vos utilisateurs. Donc voilà, on n'est pas obligé de l'activer. On a un bloc pour le désactiver. C'est le cas de certains de nos clients. En termes de tarifs, oui, vous pouvez avoir une idée. Donc pour un utilisateur sur un engagement d'un an, on est à 5000 euros hors taxe l'année. Oui. Oui. Complètement. Alors l'outil, c'est nos équipes, c'est nos monteurs, nos vidéastes qui travaillent et qui font une veille dessus et qui du coup enrichissent en fait l'outil constamment. Donc tous les mois, on a des nouveaux développements, des nouveaux templates. Donc par exemple, ici, vous retrouvez sur le petit carré ici toutes les nouveautés qui sortent. Donc que ce soit, là, on a sorti les thèmes graphiques en permettant d'avoir des nouveautés. On a sorti des animations de surlignage. Voilà, on a vraiment une mise à jour complète qui se fait tous les mois avec une bonne veille de nos équipes. Mais c'est vrai que ça évolue très vite. Du coup, il faut quand même être à la page. Oui. Oui, chinois et anglais. Bon, bah si. Je vous ai dit. Non, alors on travaille un tout petit peu à l'international. Après, on est très sur le marché français pour l'instant. Mais on a certains de nos gros clients qui travaillent avec des équipes chinoises et donc on a dû développer la plateforme, en traduire la plateforme pour ces équipes-là. Non, on n'a pas encore vocation à aller en Chine. Non, on n'a pas encore de passer sur notre stand, de remplir un petit formulaire si ça vous intéresse et que vous puissiez tester la plateforme Twemotion et son IA. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada